On se retrouve dans la Creuse, on va vous partager notre expérience de passage d'un site en autoconsommation à un site en autoconsommation avec batterie dans le but de partir sur un site isolé donc se déconnecter complètement du réseau. Cette démarche s'inscrit dans un objectif de rendre la maison autonome, c'est déjà le cas avec l'eau donc avec des cuves de récupération d'eau de pluie, phytoépuration, filtration bien sûr des eaux, eau chaude solaire et là maintenant c'est au tour de l'électricité. Le matériel a été reçu, une batterie lithium de la marque Pylantec, un onduleur hybride sans injection marque Effecta, bien sûr les panneaux solaires et tout le matériel qui va bien. La météo n'est pas propice donc on va commencer par monter le matériel à l'intérieur et puis ensuite demain on pourra s'occuper de monter les panneaux solaires et puis mettre en marche l'ensemble. Voilà donc avec mon ami Antoine on a commencé à mettre en place le matériel donc faut imaginer qu'ici il y avait un onduleur en autoconsommation, en l'occurrence c'était un Fronus Primo 3.0, on l'a retiré bien sûr. Il y a déjà un coffret de protection DC prévu pour 3 kg et 2 strings et un coffret de protection AC. Ici on a commencé à monter l'onduleur de marque Effecta. Il est juste fixé au mur, fixé par 3 vis et bien sûr ce cache là qui permet de, quand on aura fait les branchements, de cacher l'ensemble. Ici ce qui va se passer c'est que dans la mesure où c'est un onduleur qui fonctionne avec une plage de tension bien particulière, on doit situer entre 60 et 115 volts d'essai. On a un dimensionnement de 12 panneaux donc un panneau c'est environ entre 30 et 35 volts en tension MPPT voire même tension circuit ouvert donc on va faire 4 strings de 3. 4 strings de 3 ça veut dire qu'on aura une intensité qui sera entre 20 et 25 ampères. Le coffret là peut supporter jusqu'à 25 ampères donc on a doublé le coffret. On aurait pu retirer ce coffret là pour un dimensionné autrement mais on va rajouter un deuxième coffret puisqu'on l'a celui ci et deux strings iront sur chaque coffret. Au niveau du stockage on est sur une batterie lithium Pylontech US 2000 de 2,4 kWh. C'est un dimensionnement qu'on a calculé. L'idée en fait c'est d'entrer dans une période d'apprentissage tout en étant encore connecté au réseau pour voir à quel point est-ce qu'on se sert encore du réseau et ensuite d'affiner ce dimensionnement en fonction de l'expérience qu'on aura acquis et puis justement des habitudes qu'on va adopter, adapter même plutôt pour faire en sorte de consommer un peu plus en phase avec nos capacités de production et de stockage. Une explication pour le schéma de montage donc on voit ici les 12 panneaux d'où soit 300 watts crête. Donc étant donné que l'onduleur effecta accepte des plages de tension entre 70 et 115, sauf erreur de ma part, il faut pas dépasser les 115 volts donc on les regroupe par trois. C'est les panneaux donc 300 watts crête donc c'est environ 10 ampères de IMPP, c'est 9 et quelques et 30 volts de VMPP. Donc ça fait 3 x 3, 9 donc 90 volts. Si on a rajouté un, on serait à 120, ce serait trop. Donc voilà, on a fait 4 strings de 3. Donc on voit un petit peu les branchements là. Un beau petit schéma qui a été fait par Mathieu là, mon fiole. Donc voilà, là ici, on a retiré le coffret AC. On met le deuxième coffret d'essai juste à côté, ce sera plus homogène. Et le coffret AC, on ira le mettre ici. Donc un coffret 6 kg pour un onduleur de 5 kg. Sachant qu'il peut faire des pointes jusqu'à 10, mais l'habitation ne va pas jamais solliciter autant l'onduleur. Donc 6 kg c'est très bien. Le coffret AC dont on parlait juste avant. Le coffret de 6 kg avec parafoudre. Donc avec ou sans parafoudre, ça dépend des zones dans lesquelles on se situe, zone kéronique ou non. Tout ça c'est bien expliqué, on va vous mettre un lien en bas de la vidéo. Mais par défaut, enfin moi je conseille de prendre toujours le parafoudre. C'est quelques dizaines d'euros de plus. Et ça peut être très utile. Donc là on fixe la Lycombox. Donc qui va servir à améliorer la communication entre l'onduleur et la batterie lithium. La batterie a été installée à la verticale. Aucun problème. Veillez à laisser une lame d'air. Ça peut chauffer un petit peu. Cette position là, aucun problème. A plat bien sûr, aucun problème. Ce qu'il faut c'est de ne pas la mettre à l'envers. C'est à dire de ne pas avoir cette face ici qu'on voit, pas la mettre vers le bas. Voilà, c'est parmi les recommandations du fabricant. Ensuite, n'hésitez pas à vous référer au manuel qui est fourni, notamment par exemple avec la Lycombox. Pour rappel, pour une meilleure gestion des paramètres de la batterie, en charge, décharge et autres, il est important d'utiliser la Lycombox avec les onduleurs AX Effecta. Donc n'hésitez pas, on va vous mettre les liens vers les différents produits qu'on cite et notamment les documents. Ce document là est disponible en version anglaise. Alors ensuite, en respectant ça, on va brancher les différents câbles. Alors ce qui est assez simple, vous verrez, c'est que sur chaque câble est indiqué. Voilà, donc ici, on comprend que c'est sur la batterie, d'accord ? Donc on va brancher sur le port qui est indiqué, voilà, le côté BAT. Ensuite, nous, la Lycombox, elle est là. Tac, voilà. Alors pour la connexion de la box à l'onduleur, donc là, on utilise aussi, hop, on se réfère à la notice. Sinon sur les câbles, c'est indiqué, hop, box. Donc là, ça se branche sur la box. Et ici, inverter pour onduleur en anglais. Donc sur la box, c'est le port du bas. Enfin, ici c'est le bas, mais le port de droite. Voilà. Et sur l'onduleur. Là, c'est pas compliqué. Tac. Donc vous avez bien ici le... On voit bien les marqués positifs, négatifs. On a un peu cherché, on doit avouer. On cherchait plutôt sur la platine, voire en dessous. Et en fait, c'est là que ça se passe. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Donc. C'est le recteur. Bon, c'est très simple, noir, négatif. Donc les câbles fournis sont avec... Vérifiez bien, avant de commander, que les câbles sont bien fournis. Généralement, c'est le cas. C'est pas le cas partout. Voilà. Donc ici, ensuite, le bouchon, voilà, on l'a retiré. Ici, on enfonce jusqu'à entendre un clips. Voilà. On l'a bien entendu, je crois, là. Le fil... Alors là, il est pas rouge, il est orange. Mais on a compris que c'est pour le plus. Voilà, on serrera bien après avec une clé. Et donc ensuite, tac, petit bouchon à retirer. On met... Voilà. Le clips est pour retirer. S'il faut retirer à un moment donné, on voit qu'il y a le petit ergot sur lequel il faut appuyer. Attention, allez. Bon, voilà. Alors si comme nous, vous utilisez une AXI Combox, ce qui est fortement recommandé, vous n'aurez pas besoin de ce câble-là, qui est fait pour connecter directement la batterie à l'onduleur, à l'inverteur en anglais. Alors, là, on est en mode, le courant est coupé, donc peu de lumière. On vous montre juste, avant de brancher l'entrée, on a branché la sortie de l'onduleur. Donc ça se passe au fond. On arrive au coffret AC, l'entrée du coffret AC. Alors pour ça, je vous montre une petite, le petit schéma qui est fourni avec. Donc, juste pour ceux qui ne savent pas, ce symbole-là, c'est le symbole de l'onduleur. OK, donc c'est la sortie de l'onduleur. Et là-haut, c'est la sortie vers le tableau électrique. Et après, ça sort, on part vers le tableau électrique. Donc là, on passe sur le toit. L'installation initiale comportait 5 panneaux solaires Sistovi 300 W. L'idée, c'est d'en ajouter un sixième sur cette ligne-ci. Et une deuxième ligne de 6, ça nous en fera 12, qui seront connectées, comme on disait tout à l'heure, en 4 strings de 3. On va bien repérer le chevron. La patte sur une partie plate de la tuile. On va avoir une bonne vissée. On va avoir une bonne vissée. Ajustez-vous aussi par rapport à la ligne de tuile. Les champons ne sont pas toujours à la couverture horizontale. Ça risquerait d'être esthétiquement pas terrible. Pour le partage, je vais prendre une mèche de 3,5. Les ficelles de fourreux sont fournies. Alors ça se retrouve avec uneoste. On va faire des démes. On va avoir une petite partie plate de la tuile. On va avoir une petite partie plate. On va avoir une petite partie plate de la tuile. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501